Merci beaucoup, et vraiment je suis très très heureuse d'être à nouveau ici à Carnéis avec vous tous, vous êtes très nombreux, vous m'impressionnez, et je suis ravie d'être là pour ces quatre séances qui font donc un tout, peut-être plus encore que les autres années. Allez, parce que Verlaine-Rimbaud, j'ai bien dit la rencontre fulgurante de deux poètes, nous n'avons pas à nous attarder sur des secrets d'alcove ou sur des scandales, ce qui m'intéresse c'est ces deux poètes, en tant que poètes, et quand ils se rencontrent en septembre 1871, tous les deux, bien que Rimbaud n'ait pas encore ses 17 ans, tous les deux se veulent poètes et sont poètes. Donc, cette première séance va être consacrée à ce qui se passe avant. Donc, je vais d'abord tracer un peu le contexte, et puis forcément, je parlerai d'eux séparément. Je montrerai d'abord ce que Verlaine a écrit et publié, parce que Verlaine est déjà un poète publié à ce moment-là, tracer un peu aussi ce qu'il semble chercher à travers les premiers recueils qu'il a publiés, puis je passerai à Rimbaud, qui n'a rien publié encore, sauf des vers, dans des publications régionales, mais il a beaucoup écrit, et on a des traces de tout ce qu'il a écrit dans ces années qui précèdent son arrivée à Paris. Tout ce que je vais dire dans les quatre séances, tout part de documents. Il y a en particulier, je l'avais, je crois, mentionné dans la présentation, il y a deux ans, M. Cepi, S-C-E-P-I, a fait, avec d'autres, mais essentiellement c'est lui, un travail extraordinaire de publication chez Quarto, dans la collection Quarto chez Gallimard, de toutes les œuvres de Verlaine et de Rimbaud, mais croisées. Et jamais je ne me serais lancée dans ce cycle s'il n'y avait pas eu ce travail, un travail incroyable qu'ils ont fait eux-mêmes et où ils ont aussi repris le travail de tellement de gens qui ont scruté ces deux œuvres et qui ont scruté tous les documents que nous pouvons avoir, c'est-à-dire des manuscrits, des lettres, des articles de journaux, des carnets personnels, de ces deux poètes ou bien d'autres de leurs amis. Bref, tout ce que je vais vous dire n'est pas une invention, ce ne sont pas des hypothèses, ça vient de documents extrêmement précis. Alors on vous l'a dit, en 71, Verlaine a 27 ans, Rimbaud en a 17, fin août 71, Rimbaud envoie à Verlaine plusieurs lettres accompagnées de poèmes et il lui dit « Je suis empêchée de venir à Paris étant sans ressources. Ma mère est veuve, entre parenthèses ce n'est pas tout à fait vrai, mais son père a quitté le domicile familial depuis plusieurs années. Ma mère est veuve et extrêmement dévote. » Et Verlaine lui répond « Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. » Et en septembre, Rimbaud arrive à Paris, accueillie à la gare de l'Est par Verlaine et un autre poète, Charles Croo. Donc, qui sont-ils, ces deux êtres qui se trouvent à ce moment-là ? Alors, le contexte est très compliqué. Nous sommes en septembre 71, c'est-à-dire dans un contexte politique dévasté. Il y a d'abord eu la chute de l'Empire en 1870, l'abdication de Napoléon III suite à la défaite de l'armée française dans la guerre que Napoléon III a déclenchée contre la Prusse. La chute donc de l'Empire, la mise en place d'un régime qui se devrait d'être républicain, mais qui n'en a même pas le nom. Le nom de république n'apparaît pas dans les premiers textes. Mais enfin, ce n'est plus ni une monarchie, ni un empire. Et très vite, alors que Paris est assiégée par les Prussiens, la révolte, révolution qui s'appelle la Commune en mars 71, qui se passe à Paris, mais qui se passe aussi dans toutes les grandes villes de France, mais à Paris, elle prend une proportion absolument extraordinaire. Le gouvernement de républicains se retire à Versailles et attend de voir s'il va se passer. mais assiège, j'allais dire, du côté opposé aux Prussiens, assiège Paris. Et donc se développe pendant trois mois cette Commune qui aboutit en mai 71 à la semaine sanglante du 21 au 28 mai. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts dans Paris. Et il est évident que tout ce que Paris compte de républicains et Verlaine en est a complètement vibré et a participé, d'une manière ou d'une autre, à ces événements. Rimbaud, lui, est à Charleville-Mézières, la ville de sa naissance, de son enfance, de sa jeunesse. Mais les nouvelles vont vite. Et donc lui aussi va vibrer à ces événements. Mais après l'écrasement de la Commune, le Paris et la France de 1871 n'est pas pour autant rentré dans l'apaisement. Les débuts de la Troisième République sont désespérants. Les partis réactionnaires sont complètement dominants dans la chambre qui est élue, sinon franchement monarchiste. Et jusqu'à la fin des années 70 et, entre autres, en 77, on craint des restaurations monarchistes. Il y a eu un coup d'État en 77 par Mahon. Bon, donc on est dans un Paris qui se remet très mal de tout ce qui s'est passé. Et pourtant, les jeunes poètes, et je dirais même d'autant plus, les jeunes poètes cherchent des voies pour inventer la littérature et la poésie en particulier de leur époque. L'héritage du romantisme flamboyant des années 1830 a été dévalorisé par des pâles imitateurs. On a fait du mauvais Musset, on a fait du mauvais Lamartine et Rimbaud s'engossera amplement. Mais il y a quand même cette grande tradition de la littérature française des années 30. Il y a eu aussi ce que, on peut t'appeler, on doit t'appeler, je crois, le second romantisme, celui des années 50, celui de la fracture. Et j'en ai parlé ici à propos de Baudelaire ou à propos de Nerval. Celui de la fracture du milieu du siècle, qui est une fracture politique, mais qui a ses répercussions, bien sûr, sur la littérature. Pourquoi dis-je second romantisme ? Parce qu'il y a les mêmes aspirations, sauf qu'elles sont vécues à l'envers, c'est-à-dire du côté de la désespérance. Mais dans les années 60, il y a un renouveau poétique sous le signe du Parnasse. Alors vous allez me dire, oui, mais le Parnassien, on connaît, c'est le Comte de Lille, c'est Hérédia. Oui, mais ceux-là viennent après. Ce Parnasse, ce nouveau Parnasse qui se rassemble au tournant des années 70, est beaucoup plus complexe. Par exemple, on y trouve Verlaine, oui, mais aussi Mallarmé. Le jeune Mallarmé fréquente ce nouveau Parnasse. Bref, des poètes qui se réunissent et qui voudraient inventer la poésie de la fin du siècle sous le signe de Baudelaire. Alors, Baudelaire est mort en 1867. Vous voyez, c'est tout récent, 71. Les fleurs du mal datent de 57 et 61. On est véritablement dans cet univers qu'a ouvert Baudelaire. Le spleen de Paris, pareil, en 69, à titre posthume. Il faut situer, je crois, les poètes les uns par rapport aux autres pour voir ce dont ils sont imbibés et se dire que Verlaine, bien sûr, il est à Paris, il lit tout ça, mais que le jeune Rimbaud dévore tout ce qui arrive de Paris. Il assiège les libraires, il assiège les bibliothécaires, il dévore, et je vous en donnerai quelques échos tout à l'heure. Alors, voilà ce contexte confus, compliqué, sur tous les plans, et vous allez voir que la vie de Verlaine et de Rimbaud l'est au moins autant. Alors, regardons Verlaine. En 1866, donc cinq ans avant, à l'âge de 22 ans, il a publié quelque chose qui est quand même très extraordinaire. Verlaine est un très grand poète, poème saturnien, que pour ma part, j'avais toujours associé à une certaine maturité poétique. Il y a une très grande maturité poétique, mais c'est un tout jeune homme qui écrit et qui publie, il a 22 ans. Alors, ce recueil est sous le signe de Saturne, c'est la planète de la mélancolie. Donc, c'est sous le signe de l'imagination mélancolique. Le prologue est bien sous ce signe-là et on est dans une forme, pour le prologue, vous verrez qu'il y a d'autres textes ensuite, on est dans une forme extrêmement classique de l'alexandrin à rimes plates. Je vous lis pour montrer aussi cette imprégnation de la mélancolie. Quelques vers. Vous voyez, on est sur le mode de tout ce qui se défait, de tout ce qui est perdu. On a l'impression d'une sorte de renoncement, mais le recueil lui-même, le poème saturnien, vient contredire cela. L'épilogue est même tout à fait triomphal. Il est une condamnation de l'inspiration. Ah, l'inspiration ! On l'invoque à 16 ans, mais au profit du travail très patient de la matière, du matériau poétique. Alors, vous allez me dire, on est dans la ligne de l'art pour l'art. Oui, tout à fait. Dans la lignée de l'art pour l'art théorisée par Théophile Gautier dès les années 40, aidant ce qui va donner effectivement le Parnasse à la manière de le Comte de Lille. Mais la célébration du travail pour créer la beauté, je vous en lis deux strophes, libre à nos inspirés, cœur qu'une œillade en flamme, d'abandonner leur être au vent comme un bouleau. Pauvre Jean ! L'art n'est pas d'éparpiller son âme. Est-elle en marbre ou non la Vénus de Milo ? Nous donc sculptons avec le ciseau des pensées le bloc vierge du beau paros immaculé et faisons-en surgir sous nos mains empressées quelques purs statuts au péplos étoilé. On serait donc devant une prise de position d'impersonnalité, de travail patient de la matière et véritablement, on pense à certains problèmes de Théophile Gautier. On serait donc devant un partisan absolu de l'art pour l'art. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce recueil montre un Verlaine qui, je ne dis pas qui hésite, mais qui reçoit l'héritage des tendances tout à fait diverses de la première moitié du siècle qui sont présentes aussi chez Baudelaire. Chez Baudelaire, si on compare par exemple le sonnet « La beauté » avec un poème écrit beaucoup plus tard « Hymnes à la beauté » sur le même thème exactement, on a l'impression qu'il ne s'agit pas du même poète. Verlaine reprend aussi tout cela parce qu'en fait, son recueil n'est pas un recueil de l'impersonnalité. Le « je », j-e, il est omniprésent, mais attention, il dit bien, la poésie ne sait pas d'éparpiller son âme. Ce n'est pas un jeu étroitement autobiographique, un jeu de la confidence, c'est un jeu débiographisé qui n'est pas en référence au monde ni au moi. Et je vais commencer par un poème que vous connaissez tous, vous allez voir tous, chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte, de ça, de là, pareil, à la feuille morte. C'est tout. Alors, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'Alexandrin. On est dans le verre extrêmement court et on est dans, effectivement, un jeu dont on peut dire qu'il, à travers l'image de l'automne, qu'il décrit un état d'âme. Mais vous voyez combien cet état d'âme est débiographisé. On n'a aucun fait relié à la vie de Verlaine. On n'a qu'une blessure, une langueur, du regret et puis cette impression de ne rien pouvoir maîtriser et d'être la proie du destin. Mais vous voyez déjà ce qui va être l'essentiel, je crois, de la poésie verlénienne, c'est-à-dire la musique. La voix, au sens de V-O-I-X, ce que Verlaine va chercher toute sa vie et qu'il va chercher aussi dans le compagnonnage avec Rimbaud, c'est comment, quelle est la voix V-O-I-X et la voix V-O-I-U du chant. Comment chanter ? C'est ça qui est important. La musique, et là je n'ai pas le temps de faire l'explication de texte, mais vous avez entendu combien cela chantait entre des verbes plus longs, des verbes plus courts, des jeux de rimes extrêmement sophistiqués et tout cela dans la simplicité la plus absolue du vocabulaire la musique règne en maîtresse d'emblée. Et c'est très impressionnant de voir le jeune homme de 22 ans au-delà des prises de position par rapport au romantisme, par rapport à l'art pour l'art et aux alexandrins bien empoulés avec plein de majuscules. On ne peut pas mettre des majuscules dans sa voix, mais il y en avait plein dans ce que je vous ai lu. Voilà. Il a déjà trouvé ce qu'il va continuer à chercher pendant des années, c'est-à-dire comment chanter, mais chanter sur le mode mineur. On y reviendra. Le jeu, j-e, toujours, existe moins par les mots que par la musique. Tout est musique, même, et peut-être surtout, le souvenir. Et je me fais plaisir, mais peut-être ça vous fait plaisir aussi. Je vais lire beaucoup de textes dans ces quatre séances et je vais vous lire un texte que vous connaissez, un sonnet, que vous connaissez, mon rêve familier, parce que je pense qu'il faut écouter la musique du texte, mais aussi comment ce texte met le souvenir complètement sous le signe musical, en même temps que sous d'autres signes. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule et les moiteurs de mon front blême est le seul laissé rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore. Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ce désaimé que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues est pour sa voix lointaine et calme et grave. Elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Vous avez entendu le dernier vers. Ce qui reste du souvenir c'est une inflexion de voix. Le nom même a disparu. Le visage a disparu. La couleur des cheveux a disparu. Tout a disparu. Il reste une inflexion de voix. Avec cette très belle diérèse elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Et puis cette terminale en cette rime en rime féminine en e muet qui donc se prolonge. Il a 22 ans et il écrit déjà cela. Il faut être un très très grand poète pour arriver à cela. Bien sûr vous voyez on a les sanglots longs le poème en vers très court et ici on a un sonnet régulier avec des alexandrins mais vous entendez combien il cherche la musique et combien il est dans l'incertain l'impalpable mais c'est ça la matière même de son être et peut-être même la matière de tout être et ce n'est pas parce qu'il ne sait pas c'est parce que toucher quelque chose d'aussi ténu que le souvenir lointain d'une femme que l'on a perdue de vue ou qui est morte se désaimer que la vie exila et bien c'est de l'impalpable le souvenir et pourtant et pourtant il y a des mots qu'il arrive à mettre dessus le second recueil de Verlaine publié avant sa rencontre avec Rimbaud il écrit énormément il a un travail à l'hôtel de ville de Paris mais je crois que c'est à peu près le cadet de ses soucis l'essentiel étant la poésie il a écrit Fête galante qui a été publié aussi en 1869 alors Fête galante renvoie à l'univers pictural de Watteau et Watteau entre autres qui est si plein d'une poésie érotique extrêmement subtile et c'est très exactement une sorte d'équivalent poétique des pas seulement de Watteau mais de cette peinture du 18ème siècle que Verlaine va réussir et ce qu'on a on a dit Verlaine crée le symbolisme il ne le crée pas l'école romantique de 1830 s'appuie aussi sur le symbole mais il est évident qu'avec poème saturnien et Fête galante Verlaine use enfin non pas use pardon pratique le symbole d'une manière extraordinaire un des meilleurs exemples me semble-t-il c'est clair de lune dont on oublie très souvent que c'est totalement de l'ordre du symbole le symbole je rappelle qui nous de façon indécidable le visible et l'invisible alors clair de lune et vous allez voir le paysage va vous revenir on a l'impression d'un paysage effectivement pictural mais on oublie le début votre âme est un paysage choisi c'est-à-dire que tout le poème joue sur le symbole votre âme qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait qu'une âme votre âme est un paysage choisi et il ne faut jamais oublier je vais vous le lire quand on quand on entend le poème et qu'on voit petit à petit ce paysage ce jardin merveilleux de la fête il ne faut jamais oublier qu'il est en train de nous décrire une âme et que tout le contexte indique que c'est l'âme d'une femme et alors à ce moment-là ce paysage devient extraordinaire il est déjà très beau en lui-même mais il acquiert une profondeur très extraordinaire puisqu'à travers le paysage il faut lire une âme et en même temps l'âme dont il s'agit au point de départ elle prend je ne peux même pas dire qu'elle se concrétise mais elle elle prend une forme de contenu donc ne jamais oublier les deux premiers mots de ce sonnet que je vous lis maintenant non pardon ce n'est pas un sonnet excusez-moi c'est 3-4-1 c'est pas pareil bon votre âme est un paysage choisi que vont charmants masques et bergamasques jouant du lutte et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque tout en chantant sur le mode mineur l'amour vainqueur et la vie opportune ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur et leur chanson se mêle au clair de lune au calme clair de lune triste et beau qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau les grands jets d'eau svelte parmi les marbres encore une fois ça se termine sur les oeufs muets ça se prolonge ce paysage se prolonge à nous de le ramener vers cette âme dont il est le symbole on est ici sur le mode mineur du décasyllabe mode mineur forcément par rapport au modèle de l'alexandrin et vous avez entendu tout en chantant sur le mode mineur l'amour vainqueur et la vie opportune Verlaine c'est le poète du mode mineur ce qui ne veut pas dire que c'est de la poésie inférieure du tout du tout le mode est encore plus bref de cette syllabe alors vous allez me dire de la musique avant toute chose mais oui mais il l'écrit bien après l'art poétique où il dira et pour cela préfère l'impair mais l'impair c'est à dire le vers impair qui refuse le 6, 8, 10, 12 canonique dans la poésie française il le pratique depuis le début encore un exemple le vers de 7 syllabes pour dire un couple un couple enlacé dans le silence et dans le désespoir ça s'intitule en sourdine tout cela est dans les fêtes galantes tous ces poèmes je me souviens très bien quand j'étais au lycée j'avais l'impression que c'était déjà au lycée tous les poètes je ne sais pas tous les poètes ils ont apparaît Rimbaud peut-être ils ont 30, 45 non il a 22 ans il écrit cela tout de suite je le dis écoutez il y a la liberté déjà de prendre qu'il se donne de prendre un vers impair mais il y a aussi la liberté sur les rimes il y a la sacro-sainte règle dans la poésie française de l'alternance des rimes masculines et des rimes féminines lui qui utilise très abondamment les rimes féminines ici écoutez écoutez bien et vous entendrez il n'y a que des rimes basculines calme dans le demi-jour que les branches hautes fond pénétrons bien notre amour de ce silence profond je saute plusieurs et quand solennel le soir des chaînes noires tombera voix de notre désespoir le rossignol chantera il y a un jeu extraordinaire dans le dernier quatrain autour du a de war et de a et les rimes internes les rimes externes il y a la musique est là constamment et quand le rossignol arrive on a l'impression que c'est presque évident sauf que vous l'avez entendu le rossignol est la voix du désespoir du désespoir des amants alors c'est un poème c'est un recueil triste cette galante malgré quelques poèmes très enlevés des poèmes pierrot pierrot lunaire etc et ça se termine par un poème je trouve d'une infinie tristesse qui s'intitule pourtant mais le titre est ironique enfin ironique oui par rapport à la vie colloque sentimentale ce sont des distiques des strophes de deux vers à rimes plates et vous allez voir l'effet désespérant de ces rimes plates qui se suivent et avec puisque ce sont des distiques un blanc entre chaque strophe dans le vieux parc solitaire et glacé deux spectres ont évoqué le passé te souvient-il de notre extase ancienne pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ton coeur bat-il toujours à mon seul nom toujours vois-tu mon âme en rêve non ah les beaux jours de bonheur indicible où nous joignions nos bouches c'est possible qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir l'espoir a fui vaincu vers le ciel noir tels ils marchaient dans les avoines folles et la nuit seule entendit leurs paroles voyez les amants ne sont plus que deux spectres mais 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 le poète il dit la nuit seule entendit leurs paroles mais le poète le poème rend ces paroles autrement dit ces deux amants et vous voyez que ce colloque sentimental est entre deux spectres dont l'un ne se souvient pas ou ne veut pas se souvenir la poésie est là pour donner pour pérenniser leur dialogue alors il est très intéressant de voir que Rimbaud je dis bien Rimbaud en août 70 écrit à quelqu'un dont je vous reparlerai j'ai les fêtes galantes de Paul Verlaine c'est fort bizarre très drôle mais vraiment c'est adorable parfois il a 15 ans parfois de fortes licences des licences poétiques parce qu'il n'a pas échappé à Rimbaud un vers où Verlaine se permet le sacrilège absolu par rapport à Alexandrin ne pas faire de césure du tout à la sixième syllabe alors vous allez me dire mais il y en a plein qui ne font pas de césure oui mais même dans tout Victor Hugo c'est toujours un blanc entre deux mots même si c'est deux mots qui impliquent de ne pas s'arrêter il n'y a pas un seul vers dans tout Victor Hugo où après la sixième il n'y a pas un blanc d'accord sauf un vers mais c'est un mot composé ça ne compte pas et bien Verlaine et ça n'échappe pas à Rimbaud et vous voyez combien il y a une chance à l'affût de qu'est-ce qu'on va faire avec le vers qu'est-ce qu'on va faire avec l'Alexandrin qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela il écrit donc c'est à son professeur je reviendrai parfois de fortes licences ainsi et la tigresse épouvantable d'Irkani la sixième tombe entre époux et vantable et donc Rimbaud met un trait d'union et la tigresse épouvantable d'Irkani mais il a bien repéré la licence poétique donc parfois de fortes licences ainsi et la tigresse épouvantable d'Irkani est un vers de ce volume acheté je vous le conseille la bonne chanson un petit volume de vers du même poète je vais vous parler de la bonne chanson tout de suite vous voyez donc que c'est très intéressant de voir que que Rimbaud lit Verlaine et se dit mais mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce poète là alors avant de vous parler de la bonne chanson qu'effectivement en 70 Verlaine publie je voudrais m'arrêter sur un projet qu'il a eu qui se serait intitulé les vaincus où il aurait célébré les morts de toutes les révolutions et de toutes les guerres ce sont des poèmes on en a on en a beaucoup parce qu'on a les brouillons mais aussi parce que un certain nombre des poèmes prévus pour ce recueil vont être repris dans d'autres recueils c'est plein de colère et plein de compassion pour les morts et pour les vaincus et il évoque les massacres à Paris de 32 de 54 pas encore de 71 puisque je le répète le recueil il le prévoit avant cela mais je vous en donne un exemple dans un très long poème qui s'intitule des morts et où il évoque des lieux très précis où il y a eu des massacres au cloître samérie funèbre sombre rue je ne foule jamais votre morne pavée sans frissonner devant les affres apparues toujours ton mur en vin recrépit et lavé aux maisons transnonins coin maudit angle infâme saignera monstrueux dans mon coeur soulevé la rue transnonin c'est le coup d'état c'est un des endroits où le futur Napoléon III a fait tirer au canon au canon ça fait de la bouillie contre les émeutiers à son coup d'état de décembre 51 donc je vous le dis le recueil ne verra jamais le jour mais il est très important de savoir que c'est un recueil qui a vraiment tenu à coeur à Verlaine et qu'évidemment ce projet va être relancé par la répression de la commune mais Verlaine est quelqu'un de très compliqué quelqu'un qui devient alcoolique qui est très violent et qui va espérer sortir de ce tunnel dans lequel il est par son mariage il rencontre Mathilde Mottet il la rencontre en 1870 il se marie et il écrit pour elle la bonne chanson la bonne chanson qui est une sorte de recueil de la pureté que l'on espère retrouver de l'innocence perdue mais dont il lui demande sans arrêt si elle pense qu'il va pouvoir la retrouver grâce à elle et le recueil est ponctué de n'est-ce pas n'est-ce pas comme s'il lui demandait à elle de lui assurer que lui va s'en sortir grâce à elle mais on est en 1870 et arrive en 1871 donc il vient de se marier avec Mathilde quelques mois avant et Mathilde est enceinte de son premier enfant quand Verlaine débarque alors pardon Rimbaud excusez-moi ça m'arrivera sous alors Rimbaud qui est-il Rimbaud a été un enfant rebelle et en même temps un élève surdoué il est d'une intelligence stupéfiante d'une mémoire prodigieuse il lit il lit il lit et il apprend tout par cœur je veux dire il retient tout par cœur je suis persuadé qu'il connaît Victor Hugo par cœur d'ailleurs dans ses premiers poèmes on entend les réminiscences et puis après il dépasse et on verra comment enfant rebelle donc le père n'est plus à la maison la mère est très rigide on verra très bientôt ce qu'il en écrit à l'âge de 15 ans et il fait dès 15 ans et demi 16 ans de très nombreuses fugues sa mère le fait ramener à chaque fois par la police en 71 ce sera a-t-elle renoncé l'a-t-elle laissé partir en tout cas elle ne le fait pas rechercher quand il partira en septembre 71 il y a donc et on en trouvera dans ses premiers textes des échos une vie errante mais à pied alors de temps en temps il essaye de prendre le train mais il n'a pas d'argent donc il part à pied mais on est à une époque de grands marcheurs et Charleville n'est pas si loin que ça de Paris mais enfin il n'y arrive pas mais les premières qu'on a de lui sont très intéressantes il est très très doué dans toutes les matières et une partie de ce que l'on apprend en classe en particulier en vue du baccalauréat c'est à faire des vers latins ou des discours latins puisque le baccalauréat n'est pas une succession de commentaires mais une succession de à la manière de en latin donc les premiers textes de Verlaine de Rimbaud que l'on a ce sont des vers latins qui ont été couronnés en 1869 il y a 15 ans et publiés dans le bulletin de l'académie de Douai puisque Charleville relève de Douai donc vous voyez c'est le gosse sur Douai on publie ces vers mais le sujet des vers en question qu'est-ce que c'est ? sans doute on avait dû donner comme sujet vous prenez vous faites l'éloge d'un grand d'un grand homme qui choisit Jugurta Jugurta le général berbère qui s'est opposé donc le rebelle qui s'est opposé à Rome et qu'est-ce qu'il fait apparaître en pas seulement en filigrane parce qu'il prononce son nom Abdelkader c'est-à-dire l'émir qui est en train de s'opposer à l'empire français dans l'Algérie colonisée Jugurta Abdelkader alors on se demande pourquoi les autorités académiques publient ça sans doute que les vers en latin sont excellents mais on voit déjà tout ce qu'il y a de rebelle chez lui alors il continue à envoyer à des revues des poèmes plutôt provoquants mais écrits dans comment dire avec des alexandrins parfaits mais là encore on se demande pourquoi ils ont été publiés par exemple il est publié dans une revue locale les étrennes des orphelins on aurait pu avoir quelque chose de comment dire de l'art moyen humanitaire ou bien quelque chose comme ce que fait Victor Hugo dans les pauvres gens ou bien ce que fait quelqu'un que vous connaissez que nous connaissons François Copé qui va devenir la tête de Turc de Verlaine et de Rimbaud comme le modèle opposé à ce qu'ils veulent faire ils feront du Copé c'est à dire ils prendront les thèmes et ils les inverseront les étrennes des orphelins ne peint pas des pauvres généreux il peint ce que la misère peut avoir de sordide et on voit ici tout ce qui couvre de colère c'est chez ce très jeune garçon on a aussi gardé de cette époque des textes érotiques mais qu'il n'a pas publiés alors on a des années 70 et 71 donc avant qu'il n'arrive à Paris deux témoignages extrêmement importants d'une part ce qu'on a appelé le recueil de doués qui n'a pas existé comme recueil publié mais ce sont des poèmes qui ont été rassemblés par lui 22 poèmes qu'il envoie à deux personnes qui comptent pour lui et dont je vais vous parler le deuxième document essentiel au printemps 71 étant les lettres du voyant et j'expliquerai pourquoi on les appelle comme cela qui sont envoyées aux deux mêmes qui sont ces deux personnes qui ont joué un rôle incroyablement positif pour le jeune Rimbaud le premier est un de ses professeurs au lycée de Charleville il s'appelle Georges Isambard il est jeune il est professeur en rhétorique et quand le jeune Rimbaud fait des fugues très souvent il revient chez Isambard qui le loge et qui doit sans doute négocier avec Madame Rimbaud l'autre est un poète local qui n'est pas déshonorant enfin qui n'est pas un excellent poète autant qu'on ait dit mais qui a compris que Rimbaud était quelqu'un d'extraordinaire il s'appelle Paul de Meuny et ils ils ont joué ce rôle extraordinaire extraordinaire d'être les interlocuteurs pendant plus d'un an un an et demi deux ans les interlocuteurs et bienveillants encourageants du jeune Rimbaud avant qu'il ne parte à Paris et ça c'est irremplaçable je ne dis pas que Rimbaud n'aurait pas été Rimbaud sans eux ça n'est pas vrai mais il n'empêche qu'ils ont joué à un moment clé ce rôle là alors avant de parler des lettres du voyant je parle d'abord du recueil de Douai donc de ses 22 poèmes où s'entremêlent l'inspiration lyrique et l'inspiration politique alors d'abord je parlerai de ma bohème ce sonnet qu'on explique souvent dans les petites classes bien sûr il est il est charmant en même temps ce qui frappe c'est la manière décisive dont ce très jeune Rimbaud se présente comme poète alors bien sûr il fait des fugues et c'est une fugue dont il s'agit mais il se présente comme poète alors on va le lire en entier je m'en allais les poings dans mes poches crevées mon paletot aussi devenait idéal j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féale oh là là que d'amour splendide j'ai rêvé mon unique culotte avait un large trou petit poussé rêveur j'ai grené dans ma course des rimes mon auberge était à la grande ours mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou et je les écoutais assis au bord des routes ces bonssoirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur où rimentent au milieu des ombres fantastiques comme au délire je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon cœur alors ce qui fait le charme extraordinaire de ce texte c'est à la fois il se dit poète et en même temps il ne se prend absolument pas au sérieux on n'est pas dans la figure du poète inspiré du mage il fait rimer élastique et fantastique et la lyre ce n'est pas la lyre du poète c'est sur les élastiques de ses souliers et les souliers blessés la culotte tient un trou il n'empêche qu'avec tout l'humour extraordinaire qu'on a ici qui pourra se transformer vous le verrez en hurlement à d'autres moments il y a cette assurance je suis poète je serai poète alors il y a l'air rance heureuse mais il y a je vous le disais les colères je ne vais pas lire ici parce que vous le connaissez le dormeur du Val mais je voudrais souligner que quand il écrit cela en 1870 vous savez c'est le poème qui se termine par il a deux trous rouges au côté droit un jeune poète mort dans un petit vallon absolument merveilleux il est mais plus que probable que c'est quelque chose que le jeune Rimbaud a vu puisque Charleville est sur la route de toutes les invasions en France je voudrais vous lire un autre poème qui est toujours de ce recueil de Douai 1870 il a 15 ans et demi qu'il a intitulé le mal le mal et vous allez voir le mal est bicéphale mais c'est dans un même sonnet qu'il met les deux têtes et même dans une même structure syntaxique et vous allez tout de suite entendre ce que sont ces deux phases du mal je vais sauter de vers parce que c'est deux vers philosophiques c'est parce que les rimes ne marcheront pas vous entendrez mais ce que je veux vous montrer fonctionne tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille croulent les bataillons en masse dans le feu tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumants il est un dieu qui rit aux nappes d'amasser des hôtels à l'encens au grand calice dort qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir j'ai rarement vu de poèmes aussi violents contre les rois et contre l'église contre l'église et contre Dieu ce Dieu des chrétiens qui vu les positions de l'église non seulement accepte les guerres ne fait rien contre les guerres mais et même attiré par l'argent avec cette image atroce du dernier tercet où ce Dieu qui dort se réveille parce qu'il y a une vieille femme qui vient lui donner un gros sou c'est-à-dire le dernier sou qu'elle a pourquoi cette mère apporte ce sou c'est peut-être pour mettre un cierre je ne sais mais parce que le fils est à la guerre c'est clair on est en 70 vous voyez cette cette colère qui est là et qu'on va retrouver encore dans les poèmes qu'il apportera à Paris en arrivant et que j'inclurai dans ce qu'il écrit avant 71 il fait deux fugues à Paris pendant la commune et il écrit à Isambar les colères folles me poussent vers la bataille de Paris c'est sa colère qui le pousse c'est-à-dire qu'il veut rejoindre le Paris en colère de la commune et il est tout à fait conscient des colères qui l'animent les colères folles me poussent vers la bataille de Paris mais avant de partir il écrit donc en mai en 13 mai à Isambar 15 mai à Demenis et les deux textes très 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 longs sont rassemblés maintenant et on les trouve publiés ensemble sous le titre de les lettres du voyant avec un V majuscule vous allez comprendre pourquoi alors je n'analyse pas tout parce que dans la troisième séance je ferai le bilan poétique et je reviendrai sur la voyance mais je je donne quand même l'essentiel de ces lettres que vous trouvez mais très 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 facilement vous tapez lettre du voyant et vous avez ces lettres qui sont donc effectivement des lettres vous allez voir comment il s'adresse mais qui sont truffés de poèmes qu'il cite de poèmes de lui qu'il cite alors d'abord je voudrais souligner qu'il écrit pour approfondir le dialogue avec les deux par exemple à Isambar il dit vous n'êtes pas enseignant pour moi et il souligne n'oubliez pas que c'est son professeur de rhétorique mais vous n'êtes pas enseignant pour moi un peu plus loin est-ce de la poésie mais je vous en supplie ne soulignez ni du crayon je vais y arriver excusez-moi monsieur le textiste mais je vous en supplie ne soulignez ni du crayon ni trop de la pensée ne soyez pas le prof ne soulignez même pas de la pensée et cette phrase dont il sait qu'elle n'est pas grammaticale ça ne veut pas rien dire c'est extraordinaire ça ne veut pas rien dire ça ne veut rien dire ça ne veut pas rien dire il prend les devants je trouve ça tout à fait extraordinaire et en majuscule répondez-moi voilà comment il parle à Isambar mais vous voyez que ça veut dire que ce jeune homme si sûr d'être poète a besoin de dialogue c'est pas d'une assurance qu'il est poète mais qu'il a besoin de dialogue et à Domony vous seriez exécrable de ne pas me répondre vite car dans huit jours je serai à Paris peut-être donc vous voyez on est en mai il fait deux fugues dans ce printemps-là ce n'est qu'en septembre qu'il partira mais vous voyez que le dialogue avec Isambar et Domony est capital et que c'est en s'adressant à eux à l'un et à l'autre peut-être que la lettre à Domony va encore plus loin mais peu importe qu'il arrive à dire ce que c'est pour lui d'être poète encore une fois on est en août 71 il a 16 ans alors il dit à Isambar il écrit il faut être fort être né poète et je me suis reconnu poète c'est pas du tout ma faute c'est faux de dire je pense on devrait dire on me pense je est un autre tant pis pour le bois qui se trouve violent et on ne comprend je est un autre qu'avec cette phrase qui suit tant pis pour le bois qui se trouve violent tant pis on pourrait dire tant mieux parce que le bois qui devient violent ça fait une sacrée musique sauf que ce bois il y a des spécialistes ici il est très contraint pour faire violent mais ça veut dire que le poète c'est celui qui est traversé par l'exigence poétique et qu'il le veuille ou non il faut qu'il écrive comme le violon qu'il le veuille ou non il faut qu'il rentre de la musique parce que parce que l'archer parce que le musicien alors qui est le musicien bon on verra mais en tout cas vous voyez que le jeu est un autre n'est pas de l'ordre de la dissociation de personnalité de la schizophrénie ou autre non non c'est moi Arthur Rimbaud ben voilà je suis poète et il faut il faut que j'y aille il y a une nécessité absolue et je crois que c'est ça qui est étonnant ici le bateau-divre n'est pas loin mais qui est étonnant ici c'est la lucidité où il dit c'est c'est une aventure d'une exigence incroyable et c'est pas de ma faute et vous voyez il veut dire je c'est pas quelque chose que je calcule c'est pas je vais être célèbre c'est pas non non c'est de l'ordre de la nécessité je ne peux pas faire autrement alors pour être ce poète qu'il est et pour l'être vraiment il faut donc être voyant et il met un V majuscule je lis les deux citations l'une dans la lettre à Isambard l'autre dans la lettre à Domény je travaille à me rendre voyant vous ne comprendrez pas tout et je ne saurais presque vous expliquer il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens alors on a trop vite fait il va reprendre le même terme chez Isambard on a trop vite fait de dire dérèglement de tous les sens c'est la boisson c'est la drogue non quand il est encore à Charleville il n'est pas c'est Verlaine qui est alcoolique l'huile ne l'est pas ou pas encore il s'agit d'un dérèglement de tous les sens qu'on comprend mieux dans la lettre à Domény je rappelle qu'elles ont été écrites à deux jours de distance c'est donc une espèce de texte unique le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens toutes les formes d'amour de souffrance de folie il cherche lui-même il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences il devient entre tous le grand malade le grand criminel le grand maudit et le suprême savant car il arrive à l'inconnu puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun il arrive à l'inconnu et avant de commenter je rappelle que le dernier vers des fleurs du mal c'est au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau Rimbaud on connait par coeur aussi Baudelaire vous voyez qu'il s'agit de cultiver son âme le dérèglement de tous les sens ça n'est pas les paradis artificiels ou pas encore ou sûrement pas pour l'essentiel il s'agit de cultiver son âme c'est à dire de travailler à déployer toutes les virtualités souvent quand on demande aux grands acteurs d'où tirez-vous toute cette faculté d'incarner par exemple des monstres et tous disent ce n'est pas de mon expérience mais c'est de moi c'est à dire qu'en creusant très profond à l'intérieur de soi on peut rejoindre beaucoup le disent on peut rejoindre des expériences absolument limites il s'agit de cultiver son âme il s'agit de cultiver aussi son imagination vous avez entendu aussi toutes les formes d'amour de souffrance de folie il s'agit donc de se faire voyant et c'est d'abord une sorte de développement à l'infini des virtualités intérieures alors on verra dans les illuminations qu'il s'agit aussi de transformer la manière de regarder le réel mais au point de départ là dans les lettres du voyant début 71 c'est cultiver son âme la poésie est une expérience du sujet du jeu une expérience ça n'est pas la communication de soi ça n'est pas une expression de soi comme on le pense souvent ou comme c'est le cas dans le modèle romantique pour faire une autre poésie la seule qui puisse valoir dans ce 19ème siècle complètement torturé il faut d'abord se faire autre soi-même il ne s'agit pas de s'évader ni de viser à faire s'évader le lecteur il faut se battre tous azimuts il faut se battre avec soi-même avec le réel et avec les modèles poétiques dans une stratégie de négation très violente ou ironique et monsieur Sepi dont je vous parlais tout à l'heure ce critique dit et je trouve que c'est très très juste les lettres du voyant sont une petite commune anthropologique et poétique une révolution dont Rimbaud prend acte et qu'il a commencé mais qu'il veut approfondir bien sûr il y a quelque chose de la révolte romantique poussée à l'extrême mais on va le voir que c'est en dehors des canons romantiques il écrit par exemple à Isambard je m'encrapule le plus possible et c'est pas et vous verrez ce que ça donne comme poème ce n'est pas dans le sens où il comment dire fréquenterait des crapuleuses c'est dans le sens de l'imagination et il a assez lu pour nourrir absolument toutes les imaginations que l'on peut attendre alors je voudrais enfin évoquer ce qu'on appelle le recueil Verlaine en arrivant à Paris Rimbaud apporte encore d'autres poèmes donc je les mets dans cette première séance parce qu'il ne les écrit pas pendant la période avec Rimbaud il les a écrits il les apporte et il y en a 20 et Verlaine tout de suite dit on en fait un recueil et donc Verlaine les recopie il les ordonne en vue d'une publication on a là tous les poèmes absolument majeurs qu'il a écrits dans les mois précédents certains seront publiés après et maintenant dans les œuvres complètes de Rimbaud ces poèmes sont inclus alors qu'ils n'appartiennent à aucun recueil à proprement parler alors qu'est-ce que ces poèmes poursuivent d'abord et je l'avais évoqué déjà tout à l'heure la désublimation c'est-à-dire il s'agit véritablement de chercher l'inspiration poétique en dehors du sublime le sublime qui était une des voies de l'inspiration romantique qu'est-ce que dit par exemple Victor Hugo dans la préface de Cromwell qui est le grand manifeste du romantisme c'est qu'il faut associer le sublime et le grotesque mais c'est bien que le sublime était une des voies majeures d'accès à la poésie alors désublimer quoi ? déjà soi-même par exemple il écrit un poème qui dans le premier titre était le cœur du supplicier et qu'il transforme en le cœur du pitre c'est d'abord contre soi qu'il exerce cette désublimation le premier vers de ce poème mon triste cœur bave à la poupe alors bien sûr il y a la tristesse et la poupe du bateau toutes images tout à fait romantiques mais entre deux le bave désublime complètement il y a ce travail de défaire un certain type d'image mais vous allez voir il faut défaire pour faire autre chose bien sûr il y a du jeu de massacre là-dedans mais il n'y a pas que cela il y a aussi une désublimation du corps humain il y a un poème terrible qui s'appelle accroupissement ou bien encore les chercheuses de poux c'est on est dans le sordide cela dit les vers sont très bons alors il y a aussi des poèmes d'amour dont l'un mais petites amoureuses on se dit ça y est ça va être bien vous pensez il fait rimer vers chou les cieux sont vers chou je ne sais pas de quelle couleur est le chou quand il est vert et je crois qu'à Charleville il y a des cieux des ciels ou des cieux vers chou mais quand en plus il fait rimer ça avec caoutchouc et caoutchouc c'est à dire ce qu'ont à leurs pieds ces petites amoureuses puisqu'on enfile des espèces de bottillons dans la boue de Charleville bref voyez qu'il s'agit véritablement de défaire toutes les avec une espèce de jubilation je suis d'accord toutes les les données romantiques il y a aussi une très grande violence qui continue contre la religion on a les pauvres à l'église les sœurs de charité première communion où à chaque fois aussi le sublime religieux est complètement miné il y a aussi des poèmes mais je ne peux pas tout lire contre la société et il y en a un terrible contre les fonctionnaires ça s'appelle les assis c'est très très méchant mais il y a aussi des poèmes sur Paris chant de guerre parisien Paris sur peuple et le un texte qui s'intitule l'orgie parisienne où la ville est défigurée par le souvenir des violences qui s'y sont produites c'est dans le même registre que les vaincus de Verlaine le poète je cite prendra le sanglot des infâmes la haine des forçats la clameur des maudits et les gaz en délire aux murailles aux rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards vous entendez les R et le rouge le blafard le bleu des couleurs violentes Paris reste défigurée même même si on a effacé les traces de sang les murailles restent rougies des traces de sang violence aussi très grande contre celle qu'il ne nomme pas mais c'est la figure de la mère la mère avec un M majuscule dans un poème à la fois terrible et magnifique très long dont je ne vous lirai que quelques vers du début qui s'intitule les poètes de sept ans c'est-à-dire comment à sept ans d'une part on se heurte à la rigidité de l'éducation et vous vous souvenez sa mère fort dévote disait-il mais aussi comment l'imagination de l'enfant se développe à partir des lectures et donc on a une sorte de il ne dit pas je mais une sorte d'autobiographie poétique comment voilà quel enfant j'ai été il écrit ça quand il a 17 ans il n'est pas encore bien vieux mais il l'intitule les poètes de sept ans mais je voudrais d'abord vous lire quelques vers pour montrer la révolte contre la mère ça commence comme cela et la mère fermant le livre du devoir s'en allait satisfaite et très fière sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances je passe et s'il ayant surpris à des pitiés immondes la mère s'effrayait les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement elle avait le bleu regard qui ment et si j'ai fait un arrêt c'est qu'il y a un tiré elle avait le bleu regard virgule tiré qui ment voilà ça c'est la violence de Rimbaud elle avait le bleu regard avec l'inversion l'inversion très élégante rupture de la phrase qui ment on ne peut pas dire de façon plus ramassée la colère l'indignation que la la mère bride le corps bride le désir asphyxie le moi mais dans ce recueil Verlaine c'est à dire dans les poèmes je répète qu'il importe en 1871 à Paris il y a le bateau ivre qu'il a donc écrit quand il n'avait pas encore 17 ans le bateau ivre c'est un texte étonnant je ne pourrais pas hélas vous le lire en entier 24 quatrain d'alexandrin 24 une espèce de grande coulée extraordinaire avec l'alexandrin désarticulé vous l'entendrez mais quand même l'alexandrin et c'est Rimbaud qui montre combien il a tout appris de la poésie de son siècle et d'une certaine manière qui dit voilà je le fais mais c'est pour dire adieu à cette poésie là il n'écrira plus jamais ce genre d'alexandrin mais en même temps ce qu'il décrit ici il fait parler un bateau le jeu qui parle ici c'est un bateau qui n'a plus d'amarre et qui donc a suivi les fleuves et est arrivé dans l'océan et c'est le bateau qui parle et qui dit d'abord son éblouissement et hélas les 10 12 strophes que j'ai laissées au milieu c'est les strophes extraordinaires de la découverte j'ai vu j'ai rêvé j'ai traversé j'ai 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 mais moi j'ai choisi de vous lire les 5 premiers quatrains et les 5 et demi derniers qui sont aussi d'un seul tenant et vous allez voir alors je le lis d'une traite vous verrez bien où je saute quelque chose et puis après j'en dis deux mots parce que je pense que Rimbaud se résume dans ce poème qu'il apporte je répète à Verlaine en arrivant à Paris comme je descendais des fleuves impassibles je ne me sentis plus guidée par les à l'heure des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais quand avec mes à l'heure on finit ces tapages les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais dans les clapotements furieux des marées moi l'autre hiver plus sourd que les cerveaux d'enfants je courus et les péninsules démarrées n'ont pas subi Tohu-Bohu plus triomphant la tempête a béni mes éveils maritimes plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots qu'on appelle voleurs éternels de victimes dix nuits sans regretter l'œil niait des fallots plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleus et des vomissures me lava dispersant gouvernailles et grappins j'ai vu j'ai rêvé j'ai suivi et puis fileur éternelle des immobilités bleues je regrette l'Europe aux anciens parapets j'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or ô futur vigueur mais vrai j'ai trop pleuré les aubes sont navrantes toute l'une est atroce et tout soleil amer l'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes ô que ma qui éclate ô que j'aille à la mer si je désire une eau d'Europe c'est la flèche noire et froide ou vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai je ne puis plus baigner de vos longueurs ô l'âme enlever leur sillage aux porteurs de coton ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes ni nager sous les yeux horribles des pontons ça se termine comme ça autrement dit il n'a pas 17 ans je le répète il a assimilé tout Hugo il va larguer les amars il fait dire au bateau l'éblouissement de la liberté et des découvertes mais c'est comme s'il savait déjà que l'aventure ne calmera pas sa colère est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles au futur vigueur il s'agit de la vigueur poétique essentiellement que l'aventure ne calmera pas sa colère et son désir parce que c'est bien de ça qu'il s'agira il faudra s'en souvenir quant à la quatrième séance j'essaierai de voir pourquoi quelques années après très peu d'années après Rimbaud dit adieu à la poésie et je ne répondrai à cette question par aucune hypothèse mais par ses propres textes et dans ses propres textes il y a déjà celui-là où il dit qu'il y a un moment où il y a la lassitude l'impression de ne plus pouvoir avancer l'impression désespérante qui fait que on a tout simplement envie de revenir non pas auprès du beau lac natal mais auprès de la petite flaque d'eau pleine de boue où on n'est plus du tout un grand bateau mais un enfant qui lâche un tout petit un tout petit bateau fait par lui voilà Verlaine voilà Rimbaud ils se retrouvent à Paris en septembre 1871 vous voyez que ce qu'ils ont écrit c'est très différent il y a déjà aussi dix ans de différence et ils vont partir dans une aventure à la fois sordide et extraordinaire fulgurante je le rappelle de deux ans et c'est ce que je vais tenter de vous dire la prochaine fois dans une semaine je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501